Mais on va parler du jeûne. Le jeûne, c'est une pratique ancestrale. Il a été préconisé d'ailleurs par toutes les religions, du carême chez les chrétiens, pendant le ramadan chez les musulmans, en passant par Yom Kippour chez les juifs. Mais depuis quelques années, le jeûne connaît un engouement croissant, vous le savez, et il est censé représenter, enfin on nous le présente en tout cas comme un remède miracle à tous nos problèmes. Alors le jeûne, véritable thérapie ou simple effet de mode, on en parle aujourd'hui. Les centres de jeûne, justement, fleurissent un peu partout en France. Il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à se priver totalement de nourriture solide pendant plusieurs jours, dans la journée, dans l'espoir de se purifier. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée, Laurent Galinon, à enquêter ? Madame, pavée de néant sur son lit de rien du tout. Bonne diète ! Alors traditionnellement, se priver de nourriture est associé à une pratique ascétique de la foie. Mais à l'ère de la détox, la diète a pris un sacré coup de jeûne. Tiens, c'est drôle ça ! Cela fait cinq jours que l'ordinaire de Bruno Poirier se réduit à un jus d'orange le matin, deux à trois litres d'eau, et pourtant, il est comme sur un nuage. Petit à petit, ça vient s'il y a une légèreté qui se met en place. Dans notre quête de l'équilibre physique et psychique, jeûner permettrait de lutter contre les kilos en trop, l'hypertension, l'asthme, le diabète, et même les coups de fatigue. Et oui, à chaque digestion, notre corps nous prend beaucoup d'énergie. Jeûner, c'est un peu comme lui donner une journée de repos. Une régénération qui commence dès 16 heures de jeûne. À partir de ce moment-là, notre métabolisme fait le ménage et commence à chasser les déchets qui se trouvent sur son passage. Les fameuses toxines. Bon, par contre, pour les kilos en trop, c'est pas si simple. Dans les 24 premières heures, on perd surtout de l'eau et du sodium. Pour brûler les graisses tenaces, il faut plusieurs jours de souffrance. Bye bye les kilos, mais bonjour les maux de tête, les vertiges et même les crampons. Bon, d'accord, mon taux de glycémie n'a jamais été aussi bas, mais au moins j'ai perdu un kilo, hein ? Ça se voit, non ? Hein ? Alors, si vous voulez tenter l'expérience, pas de panique. Vous avez 24 heures d'autonomie. Notre organisme a de quoi pomper dans nos réserves de graisse et de glucose. Ensuite, ça devient une histoire de volonté et de foi. Elle est drôle, celle-là aussi. Mais après plusieurs jours, est-ce que jeûner affaiblit le corps ? Est-ce que sa pratique comporte des risques ? Ou au contraire, a-t-elle des vertus thérapeutiques ? En fait, le corps médical est divisé sur la question. Le jeûne comme prévention à la maladie, oui. Mais le jeûne comme solution miracle pour soigner, les scientifiques sont sceptiques. Alors, jeûner est bonne ou mauvaise idée ? Beaucoup d'interrogations qui se soulèvent. On vous en parle aujourd'hui parce que c'est de plus en plus répandu. Alors, pour tout savoir du jeûne, le vrai et de ses bienfaits, on accueille un spécialiste de la question. Romain Vichente, bienvenue sur le plateau de Jotam, etc. Bonjour, installez-vous. Je vous en prie, beaucoup de questions puisque vous êtes spécialiste, vous êtes naturopathe. Et j'en profite pour le montrer, auteur de Je Jeûne, paru en février aux éditions Erol. Vous travaillez également dans un centre de détox dans le Vercors. C'est quoi le jeûne ? À quoi ça sert exactement pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas certains d'avoir la bonne réponse ? Alors, le jeûne, c'est avant tout un temps de retour sur soi. C'est vrai qu'au travers des grandes traditions, on jeûne régulièrement, spontanément. Et on s'aperçoit en fait que c'est un vrai temps de retour à soi, de reprendre le temps un petit peu sur une vie parfois très active, très prenante. Et dans le centre, on accueille très souvent des personnes qui sont dans cette démarche-là. D'abord des bienfaits psychologiques, alors. Comme une retraite, en fait. Non, mais ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que du coup, pour jeûner, il faut s'arrêter de bosser. On est d'accord. C'est vrai que ça fait quand même partie de la démarche. Il y a vraiment un temps de retraite, quelque part. Comme si on se retirait d'une vie prenante, avec des implications, des obligations. Et le jeûne nous invite vraiment à ralentir. Alors, quand on voit que beaucoup de gens, à l'heure actuelle, pratiquent le jeûne pour perdre du poids, c'est une drôle d'idée, vu ce que vous me dites. Alors, la perte de poids, c'est souvent un argument qui est mis en avant dès le départ. Qui est mis en avant par qui ? Les gens qui veulent venir jeûner, ils viennent souvent pour la perte de poids. D'accord. Après, quand on fait les entretiens et quand on va voir un petit peu ce qui se passe pour eux, c'est le premier fil de la pelote. On sait très bien que derrière, il y a d'autres questions, il y a d'autres interrogations. Et il y a vraiment quelque chose d'autre qui va, petit à petit, se délier. Au fur et à mesure que le corps va rentrer dans les processus de jeûne, il va vraiment ralentir. Et les personnes vont pouvoir prendre le temps de réflexion aussi sur eux-mêmes. Et c'est vraiment ça qu'on observe pendant... Parce qu'à chaque fois que quelqu'un vient faire un jeûne, donc dans un endroit dédié à... On passe un premier entretien ? En tout cas, chez nous, on a un entretien. C'est-à-dire que nous, on a fait le choix d'encadrer le jeûne. Parce qu'on sait qu'il y a un avant-jeûne, il y a vraiment un après-jeûne aussi. On ne va pas lâcher les personnes comme ça en ayant jeûné quelques jours. Il y a derrière un accompagnement qui est proposé. Qu'est-ce qu'on a le droit d'absorber alors quand on jeûne ? Alors, des tisanes, des jus dilués le matin, des jus de fruits très dilués. Et le soir, on a un bouillon léger, un bouillon clair, qui permet d'apporter un peu de sel minéraux et de la chaleur aussi. D'accord. Donc je comprends qu'en effet, c'est compliqué de travailler quand on... Ou en tout cas d'avoir une activité... Mais parce qu'on a froid quand on jeûne. On peut, le métabolisme ralentit, donc forcément la température corporelle aussi ? Oui, on s'est permis de dire dans le sujet, et alors ça peut être le début de souffrance. Alors, les avant-jeûnes qui a pratiqué le jeûne disent, ce n'est pas la souffrance. À la clinique. Mais en vérité, pour ceux qui sont intéressés, qui ont envie de faire un jeûne, qui se disent, bon, j'ai envie de faire en effet une retraite psychologique et peut-être faire du bien à mon corps. Quels sont les symptômes, les premiers jours ? Alors, selon la préparation, parce que nous, on demande vraiment une préparation au préalable d'une semaine. Si la préparation est bien faite, les symptômes sont très légers. C'est mis des fatigues au réveil. Vu que la tension artérielle baisse aussi le matin, si on se lève trop vite, on peut avoir quelques petits vertiges. Mais très souvent, en fait, le corps va compenser très vite. Il va s'adapter. Nous, après, on les met en randonnée. Donc, la randonnée permet d'activer le métabolisme. C'est ça, parce que non seulement on mange rien, mais on fait de la rando. Il y a trois heures d'activité, c'est ça ? Oui, en moyenne. Après, il y a des personnes qui ne font qu'une heure, qu'une heure et demie. Mais ça permet de lancer, en fait, les mécaniques métaboliques d'adaptation, le fait de randonnée. Ça nous vient d'Allemagne, de Christopher Milch notamment, d'accompagner le jeûne avec de l'exercice physique. Parce qu'il y a aussi le jeûne, ça existe aussi, le jeûne au repos, le jeûne plus hygiéniste. D'ailleurs, en France, il y a une clinique aussi pour ça, mais du coup, ce n'est pas la même dimension. Et comment on se sent ? Quels sont les bienfaits, alors, à la fin du jeûne ? Imaginons, si c'est en moyenne cinq jours. Quels sont les bienfaits ? Sans manger, il y a vraiment des paradigmes qui tombent, c'est-à-dire qu'on est capable d'eux. Et du coup, sur eux-mêmes aussi, c'est une vision qui va être transformatrice. C'est-à-dire que, quelque part, les gens repartent avec vraiment des convictions, des changements, des envies de transformation pour chez eux. Vous savez quoi ? Comme on a beaucoup de questions aussi médicales, on va accueillir notre docteur à nous, c'est le docteur Beaumont. Il est toujours là. Allez docteur ! Patrick ! Bienvenue Patrick, ça va ? Vous, vous avez déjà jeûné ? Non, pas vraiment. Non ? Est-ce que tout le monde peut jeûner ? Non, tout le monde ne peut pas jeûner, c'est évident. Mais, alors, qu'est-ce qu'on entend par tout le monde ne peut pas jeûner ? Les choses évidentes, les enfants, les ados, ils sont en phase de croissance, on ne peut pas leur imposer un jeûne, évidemment. Les personnes qui sont en situation de faiblesse aussi, ça va de soi. Quelqu'un qui a en particulier une pathologie qui risque d'être décompensée, je pense aux pathologies cardiaques, parce qu'il y a des risques d'arythmie, donc voilà, on ne peut pas jeûner, c'est logique aussi. Une personne qui va également accomplir un travail physique dans sa vie quotidienne, là on parle d'un jeûne préparé, dans un cadre, encadré, c'est très important, c'est complètement différent. Et puis j'insiste aussi sur un point important, c'est les gens qui ont une tendance à l'anorexie. Attention, parce que si on a déjà une tendance à l'anorexie, après on risque de glisser très facilement dedans. Donc voilà, ça c'est des restrictions, mais lorsqu'elles sont bien cadrées, les choses peuvent bien se passer. Alors, quels sont les effets négatifs et positifs du jeûne sur l'organisme ? Alors, il faut distinguer deux choses. Il y a le jeûne qui est occasionnel, qui est de durée courte, et il y a le jeûne prolongé. Le jeûne qui est occasionnel, on peut tout à fait jeûner de façon occasionnelle. D'un point de vue métabolique, on peut soutenir d'abord le fait de ne pas manger pendant une heure, une journée, je veux dire, parce que ça pose... Une heure c'est moi, je peux soutenir une heure. Mais sinon, les gens peuvent tout à fait soutenir une journée, puisqu'on va puiser dans les glucoses, et donc ça pose aucun souci. Après, le jeûne prolongé, c'est différent. Si ce n'est pas encadré, il y a beaucoup d'effets secondaires qui sont très connus. On ne peut pas le recommander comme ça, parce que, par exemple, on parle de l'effet détoxifiant. L'effet détoxifiant, il n'est pas documenté à l'heure actuelle. On n'a pas d'études médicales qui montrent qu'on va enlever des polluants qu'on aurait absorbés par voie respiratoire. Actuellement, on a une médecine basée sur des preuves, et on n'a pas d'études là-dessus. Il y a des études qui sont en cours, mais clairement, le régime prolongé, ça va provoquer des choses qu'on connaît parfaitement, qui sont la perte des muscles, qui sont un affaiblissement, là aussi on peut risquer des troubles du rythme cardiaque. Donc, tout ce qui est prolongé au-delà de quelques jours, ce n'est pas forcément une bonne chose. En revanche, une journée, par exemple, par semaine, ça ne pose aucun problème. Ça s'inscrit, et c'est ce qu'on entend là, dans le cadre d'une hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, on le sait tous, c'est très important, parce que l'ennemi, c'est quoi ? On le sait, on n'a pas forcément envie de le faire. La suralimentation. Le surpoids, la suralimentation. Donc, jeûner de temps en temps, ça veut dire prendre soin de soi, faire attention, parce qu'évidemment, si on prend le soin de jeûner une fois dans la semaine, par exemple, ça ne va pas être pour s'empiffrer, faire n'importe quoi le reste du temps. Donc ça, oui, ça s'inscrit dans le cadre d'une hygiène de vie qui est tout à fait recevable. Et on entend souvent parler des effets du jeûne sur le cancer, la pratique du jeûne. Est-ce que ça peut soigner le cancer ? C'est la question qu'Olivia Cahier est allée poser au professeur David Kayat, qui est l'un des oncologues les plus reconnus de France. Sa réponse, elle est sans appel. Jeûner n'aide pas à guérir du cancer. Il faut mettre fin à ce fantasme, à ce mythe. Tout ça est tiré d'un chercheur américain qui a vu qu'en cultivant des cellules, des bactéries, en fait, dans des laboratoires, il suffisait de les mettre à jeûner pour qu'elles vivent plus longtemps. Mais chez l'homme, c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'Institut national du cancer a répertorié toutes les études depuis 1940 qui ont porté sur ce sujet. Au total, plus de 220 études, dont 20 études chez l'homme. Et finalement, quand on regarde les résultats, ça ne marche pas. Mais c'est vrai aussi bien pour les histoires de jeûne thérapeutique que pour tous les autres régimes restrictifs. Si vous affamez, vous n'affamez que le corps qui est là, en fait, pour se défendre contre le cancer. Donc, en fait, vous affaiblissez vos défenses plutôt que d'affaiblir le cancer. Bon, alors ça, ce sont leurs études qui sont sans appel. Évidemment, vous qui pratiquez le jeûne régulièrement, vous imaginez les bienfaits ou les bienfaits que vous avez pu reconnaître chez des amis, chez des collègues. Mais s'il n'y a pas d'effet thérapeutique sur le cancer, est-ce qu'en tout cas, il a des effets au moins préventifs sur la maladie ? Non, il n'a pas d'effet préventif sur la maladie prise en tant que telle. La réponse de l'Institut national du cancer, elle est très claire. Il y a des études qui sont faites dessus. Il n'y a pas d'effet thérapeutique. Il n'y a pas d'effet préventif. Là, c'est la position, effectivement, en France. Il y a pas mal d'études qui sont en cours, notamment les travaux qui continuent de Walter Longo aux États-Unis. Et on s'est aperçu qu'effectivement, il n'y a pas de thérapie comme ça par rapport au cancer. Mais il y a quand même, vu la baisse de l'insuline, vu la baisse des facteurs de croissance qu'on a lors du jeûne, il y a quand même l'idée d'une possible prévention, attitude préventive, qui pourrait, à terme, être quand même quelque chose d'intéressant pour l'approche du cancer. D'ailleurs, en Allemagne, c'est très, très souvent utilisé. D'ailleurs, il y a des pavillons dans les hôpitaux en Allemagne où on jeûne spontanément. D'ailleurs, même le système de remboursement prend en charge aussi ça. Mais ça fait partie de l'arsenal thérapeutique. Ce n'est pas uniquement le jeûne qui va être... Oui, c'est ça. Il y a quand même le traitement pendant la chimiothérapie. Alors, il faut vraiment distinguer deux choses. Le fait de manger moins et manger mieux, mais on ne parle pas de jeûne, c'est clairement positif. Parce qu'il va y avoir beaucoup de facteurs dans l'alimentation qui peuvent déclencher des cancers. Donc, on parle de contrôler l'alimentation et manger moins. Maintenant, le jeûne, c'est-à-dire arrêter de manger complètement pendant une période donnée, est-ce que ça, c'est préventif ? Non, ça n'est pas préventif. Et l'autre conseil que l'on vous donne, c'est d'être bien accompagné. Évidemment, ça ne s'improvise pas. Romain Vichente, naturopathe par exemple, vous pouvez tout simplement lire son livre « Je jeûne » aux éditions Erol ou encore vous renseigner dans des cliniques ou des centres autour de chez vous. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, Romain Vichente. À bientôt. Sous-titrage ST' 501